Salut les jeunes chimistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite synthèse de cours sur la thermochimie du premier principe. Donc on va pas mal parler d'entalpie, de transfert thermique, etc. J'ai vu que ça vous avait plutôt plu, les petites synthèses de cours, les sortes de fiches à compléter. Donc on reprend un petit peu ce concept là. Et puis c'est quelque chose que j'aime bien faire avec mes étudiants, parce que je trouve que refaire la synthèse du cours et ne pas devoir se retaper le poly de 30 pages à chaque fois, c'est plutôt cool, même si évidemment il faut le cours détaillé à côté. Bref, quoi qu'il en soit, la fiche, vous la trouvez à télécharger en lien en description de cette vidéo. Et n'oublie pas que si tout ça, ça t'aide, va t'abonner, laisse-moi un petit pouce et un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. C'est le seul moyen pour moi de savoir si ça plaît, si ça aide, etc. Et en fait c'est ça qui génère en général l'envie de continuer. Voilà, pour la partie administrative et présentation. Donc sans plus attendre, chers amis, on y va. Alors voilà, je rappelle quand même que comme toute synthèse de cours que je propose, ou formulaire ici, je l'ai appelé, je fais des choix qui sont subjectifs, d'accord ? Donc ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire, mais c'est une manière de faire qui est en cohérence par rapport aux cours que j'ai proposés à mes étudiants. Voilà, donc effectivement on ne peut pas être exhaustif et ce n'est pas le but d'une synthèse de cours. Donc on est parti, déjà dans le premier tableau, l'idée c'était de rappeler le bilan d'énergie pour les différents systèmes qu'on peut avoir à rencontrer quand on applique le premier principe de la thermodynamique. Alors on démarre évidemment avec le système isolé. Donc le seul système qui est rigoureusement isolé, c'est l'univers. Et un système isolé, le premier principe va s'énoncer en disant simplement que l'énergie totale d'un système isolé ne varie pas. Autrement dit, si je dis que l'énergie totale est une constante, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation d'énergie. Donc si j'écris pour une transformation élémentaire, petit d'e tot égale 0. Ensuite pour un système fermé, le système fermé c'est un système qui n'échange pas de matière avec le milieu extérieur, mais il peut échanger de l'énergie. Et donc il va échanger de l'énergie soit sous forme de travail des forces non conservatives, soit sous forme de transfert thermique. Donc le bilan d'énergie, on va écrire que la variation d'énergie totale, ça sera le travail autre que le travail, enfin le travail des forces non conservatives, pardon, plus le transfert thermique delta Q. Alors pour rappel, je ne l'avais pas écrit, mais l'énergie totale, qu'est-ce que j'inclus dedans ? L'énergie totale, je vais mettre l'énergie interne que j'appelle U, plus l'énergie mécanique, c'est-à-dire celle que vous considérez quand vous êtes en mécanique physique. Donc on a ici l'énergie interne, et ici l'énergie mécanique, on va dire, macroscopique. Et donc vous voyez, l'idée c'est que dans chacun des termes, j'ai des énergies potentielles et cinétiques. Par exemple, dans l'énergie mécanique, ça sera l'énergie cinétique macroscopique, c'est-à-dire due à la vitesse d'ensemble de l'objet, et l'énergie potentielle, ce sera l'énergie potentielle qui correspond à l'interaction avec le milieu extérieur. Alors que dans l'énergie interne, on a des énergies cinétiques microscopiques qui seraient plus celles des particules qui constituent le système, donc des molécules, des atomes, etc., et une énergie potentielle, qu'on pourrait aussi dire microscopique, qui serait une énergie potentielle d'interaction entre les constituants du système, donc des forces intermoléculaires, des choses comme ça. Voilà, donc pour que vous fassiez bien la distinction. Et du coup, l'idée, c'est de dire, finalement, quand je prends un système fermé macroscopiquement au repos, macroscopiquement au repos, ça veut dire que la vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique est nulle, et puis l'énergie potentielle étant une constante, elle n'aura pas de variation, donc on se débarrasse finalement du terme d'énergie mécanique, et donc on arrive vraiment dans le domaine de la thermochimie à ce moment-là, c'est-à-dire que DE-TOT va être remplacé par DU, puisqu'il n'y a pas de variation d'énergie mécanique, et donc on retrouve le bilan d'énergie qui découle du premier principe, que normalement vous voyez en fin de PCSI, en thermochimie. Oups, pardon, j'ai fait tomber mon stylo. Et juste en remarque complémentaire, si par exemple je prenais un système où il n'y a pas de variation d'énergie interne, ou alors qui est en mouvement, et de sorte que finalement l'énergie mécanique a une variation beaucoup plus importante que l'énergie interne, eh bien je vais avoir la variation d'énergie mécanique ici, l'un transfert thermique négligeable sur des expériences assez courtes, si par exemple je lance un ballon, les transferts thermiques n'ont pas le temps de se faire, et je retombe en fait sur le théorème de l'énergie mécanique que vous avez vu en physique. Donc tout ça pour vous montrer que ce bilan d'énergie, en fait, il peut être utilisé en thermodynamique ou en mécanique en fonction de la situation. Mais fondamentalement, on parle bien de la même chose. Bref, je digresse peut-être un peu trop. D'ailleurs, voilà, dites-moi dans les commentaires est-ce que quand je fais une synthèse comme ça, vous préférez que j'aille droit au but et je complète la fiche ou que je vous donne ce genre de petites infos ? Moi je me dis que c'est aussi ça qui est intéressant, il faut comprendre ce qu'on fait. Ensuite, on prend système ferme et macroscopiquement au repos, plus siège d'une transformation isobar. Et donc là, je veux remplir la relation entre entalpie et énergie interne. Je rappelle pour le coup la définition de l'entalpie. H, c'est l'énergie interne plus le produit PV. Et donc là, si on reprend la démonstration du cours, on a vu qu'on pouvait montrer que c'était la variation entalpique qu'elle est égale au transfert thermique, et on le note delta QP, pour signifier que la pression est constante. Donc ça, c'est nous, finalement, le cours de chimie, en général, il démarre ici. Il démarre au moment où on fait une transformation isobar d'un système fermé macroscopiquement au repos. Et puis si on rajoute la condition adiabatique, alors le transfert thermique est nul. Et donc, on a DH égale 0. Donc finalement, une transformation adiabatique, c'est aussi une transformation isentalpique, puisque isentalpique, ça veut dire que l'entalpie est constante. Et c'est bien ce qu'on a si DH vaut 0. Voilà pour les petits rappels sur le premier principe. Pour démarrer. Ensuite, on va s'intéresser, quand on a le bilan d'entalpie, au calcul des variations d'entalpie. Et pour ça, on a d'abord besoin de définir des états standards et des états standards de référence. Alors on pourrait parler d'état de référence, mais ici, on va faire simple, on va définir seulement ce dont on a besoin. Et donc, l'état standard de référence, donc attention, là, il y a une distinction, je pense, qui est importante. Entre l'état standard de référence, ça, vous allez le définir pour un élément, alors qu'un état standard tout court, ça va être pour un constituant. Je vais mettre constituant physico-chimique. Constituant physico-chimique. Alors, l'état standard de référence d'un élément, ça désigne le corps pur simple de cet élément le plus stable, thermodynamiquement à la température T, sous la pression standard qui vaut 1 bar. Voilà, alors, je vous renvoie au cours, évidemment, pour des exemples, parce que sinon, la fiche va durer beaucoup trop longtemps. Et puis là, de même, on va voir l'état standard d'un conscient physico-chimique. Donc là, l'idée, c'est quoi ? On a besoin d'avoir des états standards, tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir aussi des valeurs tabulées que le chimiste, il va pouvoir retrouver et qui correspondent à des conventions qu'on a bien définies. Bref, là, je ne vais pas vous refaire tout le topo parce qu'honnêtement, ça pourrait être long et ennuyeux et surtout trop long pour la vidéo. Donc je vais vous remettre les définitions et je vous renvoie au cours pour tous les détails en ce qui concerne ces états standards de conscient physico-chimique. Mais au moins, comme ça, vous avez les bonnes définitions. Donc pour le gaz pur ou en mélange, par exemple, ça va être le constituant pur à l'état gazeux à la température T, se comportant comme un gaz parfait. Et j'ai oublié de préciser et sous la pression et sous la pression P standard égale 1 bar. Donc l'idée, en fait, si vous voulez, il y a un petit moyen pour retrouver cet état standard, c'est de voir qu'on définit des conditions telles que l'activité, finalement, vaut 1. Si vous écrivez l'activité d'un gaz en mélange, par exemple, ce sera sa pression partielle sur la pression standard. Donc si vous vous dites qu'il est pur, la pression partielle devient égale à la pression totale. Et si la pression totale, vous la prenez à 1 bar, on voit que tout de suite, on tombe sur une activité qui vaut. Bref, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est juste pour vous dire que tout ça n'est pas fait au hasard et qu'on peut retrouver assez facilement ces définitions. Avec mes étudiants, j'en ai parlé en détail. Et puis, pour les autres qui profitent de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir dans un cours plus détaillé si besoin pour ce point-là. Maintenant, pour la phase condensée, pure ou en mélange ou le solvant d'une solution. Donc là, on a l'état du constituant pur dans l'état physique considéré. Donc, ça veut dire le même état physique que dans le système réel à la température T sous P standard et à 1 bar. Donc, il y a cette idée qui revient que si vous regardez l'état physique standard d'une entité dans un système réel, vous gardez la température de l'expérience. Par contre, la pression est toujours fixée à 1 bar. À partir du moment où il y a le terme standard, en fait, c'est qu'on a fixé la pression standard à 1 bar. Et enfin, il nous reste le soluté. Pour le soluté, c'est un état hypothétique par nature. Je vais bien vous expliquer pourquoi c'est important. De se constituant à la concentration, c'est standard égal à 1 mol par litre. Donc ça, c'est concentré, 1 mol par litre, à la température T, sous la pression standard 1 bar et ayant le comportement d'un soluté infiniment dilué. Donc, on voit déjà qu'il y a un paradoxe dans cette manière de définir l'état standard, ou du moins un paradoxe apparent. À la fois, je dis qu'il est très concentré à 1 mol par litre et qu'il a le comportement d'un soluté infiniment dilué. Sans rentrer trop dans les subtilités, on voit juste qu'il y a quelque chose dans la définition qui fait qu'un soluté ne peut jamais être concentré à 1 mol par litre et avoir le comportement d'un soluté infiniment dilué. Néanmoins, par rapport à la petite astuce dont je vous parlais tout à l'heure, si j'écris l'activité d'un soluté, donc si j'écris A-I soluté, en fait, son activité, ce serait normalement concentration molaire sur concentration standard. Et si jamais on traitait, ce n'est pas au programme, mais l'écart à l'idéalité, on rajoute ce qu'on appelle un coefficient d'activité. Et si vous voulez, l'idée, c'est de dire que quand je prends un comportement infiniment dilué, eh bien, ça va faire que je n'ai pas d'écart à l'idéalité. Donc, en fait, ce coefficient devient égal à 1 et on retombe sur l'expression de l'activité qui est là dans le cadre du programme. Et puis, le fait de prendre CI égale C0, C standard, pardon, eh bien, ça veut dire qu'on retrouve bien une activité qui vaut 1. Donc, voilà, c'est plus un moyen, ça, pour vous aider à comprendre comment on a construit la définition, même si on pourrait, évidemment, en parler un petit peu plus. Mais je pense que ça mériterait une vidéo juste pour ce sujet-là. Bon, une fois qu'on a les états physiques standards, ça veut dire qu'on comprend mieux à quoi correspondent les valeurs tabulées dans les tableaux. Et donc, maintenant, on va passer aux définitions des entalpies standards de réaction. Donc, cette entalpie standard de réaction, déjà, on va la noter comme ceci, delta FH standard I, de I pour le composer. Donc, on décortique la notation, ça va permettre de comprendre la définition. Donc, le delta, c'est toujours la variation. Donc, delta H, c'est une variation d'entalpie. Attention, dès que j'ai quelque chose ici en indice du delta, c'est plus une variation d'entalpie ou du moins, c'est une variation molaire d'entalpie. Donc, c'est par molle. Donc, attention, dès que vous avez une lettre ici en indice, vous allez être sur des joules par molle en ITSI, même si on va utiliser plutôt des kilojoules par molle vu les ordres de grandeur. Et I, ça veut dire que ça se ramène à un constituant. D'accord ? Ensuite, le standard, ça veut dire que ça se ramène notamment à la pression standard. Et donc, comment on définit ça ? L'entalpie standard de formation, finalement, si on regarde les notations, donc déjà, ça se ramène à... J'ai mis d'un composé d'un corps composé. Ça correspond donc à la variation d'entalpie, donc delta H, qui accompagne la formation d'une molle de ce composé, donc d'une molle, je vois F pour formation, et donc ça veut dire que c'est une grandeur mollaire, donc ça se ramène à une molle, à partir, on se ramène à la définition qu'on avait vue plus haut, de ces éléments constitutifs pris dans l'état standard de référence. Voilà, donc peut-être que ça vaut le coup que je vous donne un exemple, mais mettons que je prenne... Je ne sais pas si je prends l'éthanol, par exemple, et que je vais écrire la réaction de formation. Donc l'éthanol, ça serait CH3, CH2OH, et mettons que je prenne l'éthanol liquide, eh bien si je veux écrire déjà la réaction de formation, je vais voir que j'ai du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Eh bien en fait, je vais écrire la réaction avec le carbone dans son état standard de référence, donc du carbone graphite. D'accord ? Donc là, je vous renvoie aussi au cours, à la définition et au cours. Les hydrogènes, il y en a six, donc là, comme l'état standard de référence de l'élément hydrogène, CH2gaz, je vais mettre 3H2gaz, et enfin, 1,52O2gaz, et donc, l'entalpie standard de formation de l'éthanol, ça correspond à la variation d'entalpie qui accompagne la formation d'une molle d'éthanol liquide à partir de ces éléments constitutifs pris dans l'état standard de référence. D'accord ? Donc, c'est une différence d'énergie, en gros, pour former une molle. Et donc, il en découle que l'entalpie standard de formation d'un corps simple dans son état standard de référence est nul. C'est normal si, par exemple, regardez, si je prends N2gaz, dans N2gaz, il y a du diazote, donc, pour le former, je pars de l'azote dans son état standard de référence, soit N2gaz. Et donc là, on comprend bien que la variation d'entalpie pour former N2gaz à partir de N2gaz, c'est zéro puisqu'il n'y a pas de transformation. En fait, j'ai une équation qui modélise l'absence de transformation. Donc, pas de variation d'entalpie. Et donc, ça peut être valable pour n'importe quel corps simple dans son état standard de référence. Voilà, je sais que c'est une partie qui n'est pas évidente, c'est pour ça que je vous ai dit que ces fiches s'utilisent plutôt en complément de cours, sinon il faudrait que j'enregistre un cours entier. Et là, ce serait une autre affaire. Bref, passons à la suite. la suite devrait être un peu plus digeste. Donc ici, on se rappelle la différentielle de l'entalpie DH avec les variables température, pression, avancement. Donc là, si j'écris la différentielle totale exacte, je vais l'écrire en fonction des dérivés partiels. On le fera ensuite avec les paramètres d'état dans le chapitre sur le second principe. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, j'avais enregistré, je suis quasiment sûr, il faudra que je vérifie, l'année dernière, la fiche sur la thermochimie du second principe. Donc je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, comme ça, si vous voulez enchaîner, vous pourrez aller voir. Et donc, ça va s'écrire des ronds H sur des ronds, dans le premier terme, je vais faire dans l'ordre avec la température. Donc dérivée partielle de l'entalpie par rapport à la température en fixant P-XI fois DT plus la dérivée partielle de l'entalpie par rapport à la pression en fixant T-XI D-P plus la dérivée partielle de l'entalpie par rapport à XI à T-P fixé D-XI. Donc voilà pour la différentielle totale exacte. Et donc, l'entalpie standard de réaction, eh bien en fait, il se trouve que c'est, je vais vous l'écrire là, ce terme-là, hop, pas l'entalpie standard, pardon, ça c'est l'entalpie de réaction. Donc ça veut dire que delta RH c'est des ronds H sur des ronds XI à T-P fixé. Et pour ce qui concerne l'entalpie standard de réaction, en fait, on peut la définir comme une... c'est la forme générale de l'entalpie standard de formation qu'on a vu avant, mais c'est valable pas pour des réactions de formation, mais pour toute réaction. Et donc, on pourrait dire que c'est une variation d'entalpie molaire lorsque les réactifs dans leur état standard sont transformés en produits dans leur état standard. Si on veut l'écrire mathématiquement, ça donnerait ça, delta RH standard, ça serait cette même dérivée de H par rapport à l'avancement. Ça dépend toujours de la température, mais en fixant P égale à P standard. en rappelant qu'en pratique, finalement, et donc ça, on le gardera, delta RH standard, ça vaut environ delta RH. D'accord ? Ça, ça vient d'où ? Alors, sans rentrer dans les détails, on va le dire juste après, on va faire le lien entre l'entalpie standard de réaction et les énergies de liaison. Donc, les énergies de liaison au sens large, ce seraient les énergies, évidemment, de liaison covalente si on parle de transformation chimique, mais si on parle, par exemple, d'un changement d'état, ce seraient des énergies de liaison intermoléculaire. Bref, quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de dire que finalement, le fait que la pression soit modifiée ne va pas modifier les énergies de liaison et donc, ou très peu, et donc, ça ne modifie quasiment pas delta RH par rapport à delta RH standard. Donc ça, attention, ce ne sera pas vrai dans les autres chapitres avec les autres grandeurs de réaction et grandeurs standards de réaction, mais dans le cas de l'entalpie, eh bien, la grandeur de réaction est quasi égale à la grandeur standard de réaction. Voilà, donc on travaillera toujours dans ce cadre. Ensuite, on passe à l'entalpie standard de dissociation de liaison qui est hyper intéressante parce qu'en fait, ça permet de rapprocher un petit peu l'entalpie du sens profond qui est que c'est finalement des énergies de liaison dont on parle. Donc l'entalpie standard de dissociation de liaison d'une liaison AB, c'est la variation molaire d'entalpie associée à la rupture de cette liaison, à la température T, sous P standard et galimbar, et est hyper important en phase gazeuse. Donc par exemple, là c'est un peu simplifié, mais je pourrais dire que si j'ai une liaison AB en phase gaz, ça serait pour former A gaz plus B gaz. Alors je vais vous donner des exemples beaucoup plus concrets dans des exercices. J'avais enregistré des exos. Bref, je vais retrouver ça, je vous mettrai des liens en description. Je crois que j'avais fait un exercice de cours sur la combustion de l'octane où on utilise vraiment les énergies de liaison en pratique, comme ça vous pouvez voir directement. D'ailleurs, on utilise aussi les entalpies standard de formation. Donc ça vous permet d'enchaîner sur un petit exo d'application pour voir si vous avez compris. Mais attention, ce phase gaz, il est hyper important parce que quand vous allez écrire des cycles de S, donc attention, ce n'est pas des cycles thermodynamiques, des cycles de S, c'est des combinaisons linéaires d'équations de réaction, eh bien il faudra bien faire attention pour utiliser les entalpies standard de dissociation de liaison à ce que tout le monde soit en phase gaz. Ensuite, la loi de S, justement, c'est ce qui permet de calculer une entalpie standard d'une réaction quelconque à partir des entalpies standard de réaction déjà connues. Donc, par exemple, une conséquence classique de la loi de S, c'est qu'on peut exprimer un delta RH standard en fonction, alors je vais peut-être poser un minimum le cadre, c'est-à-dire que si j'ai une équation de réaction, qui est sous la forme somme des nuits AI ou nuits sont les coefficients stoichiométriques algébriques, alors l'entalpie standard de réaction, c'est la somme des nuits entalpies standard de formation. Ça, on le montre en faisant une simple combinaison linéaire. Maintenant, donc ça, c'est une loi de S. cette relation mérite d'être encadrée tellement elle est utile et on peut faire une loi de S un peu plus générale, c'est-à-dire que si j'ai une réaction, pardon, qui ne concernerait pas que les entalpies standard de formation, en fait, si j'ai une équation de réaction que je note R qui est une combinaison linéaire d'autres équations de réaction, alors j'ai la même combinaison linéaire entre le delta RH standard de la réaction R et le delta RH standard des autres équations de réaction. Donc voilà, ça, c'est ce que j'appellerais une loi de S généralisée, plutôt, d'accord, et c'est valable, évidemment, pour, en fait, toutes les grandeurs standards de réaction, mais ça, on le verra justement, bientôt, on va faire la thermochimie du second principe, donc on aura tout le loisir d'appliquer ça. Voilà pour ce qui est des grandeurs standards de réaction. Je voudrais finir cette partie en rappelant quand même une chose, les grandeurs standards de réaction, delta RH standard, il est lié à une équation de réaction, mais il n'est pas lié au système réel, il n'est pas lié aux conditions expérimentales que va prendre l'expérimentateur. Quelle quantité de matière de réactif ou de produit il a mis, quelle pression il a choisi, tout ça, le delta RH standard n'est pas affecté. Delta RH standard, si on regarde, par exemple ici, il va dépendre des entalpes standards de formation qui sont des grandeurs tabulées, des coefficients stoichiométriques de l'équation de réaction et, dans une certaine mesure, de la température, mais dans le cadre du programme, nous, on va considérer que delta RH standard est plutôt, ne varie pas avec la température, c'est la fameuse approximation des lignes gammes. Je descends un petit peu, maintenant, on passe justement dans un vrai système en réaction avec l'effet thermique en réacteur monobar. Donc là, c'est un formulaire, on se rappelle quelques relations comme la variation d'entalpie pour une transformation chimique isobar-isotherme, ça sera la variation d'avancement fois delta RH standard. Tout simplement, comment on trouve ça ? Regardez, si je remonte ici, je pars de la différentielle de l'entalpie. Si c'est isobar-isotherme, isobar, ça veut dire que DP vaut 0, donc ce terme, c'est 1. Isotherme, DT vaut 0, ce terme, c'est 1. Et ensuite, comme le delta RH ici, je le considère égal à delta RH standard, ça veut dire qu'il ne dépend que de la température, je peux intégrer par rapport à l'avancement et donc j'ai delta H égale delta RH standard fois delta Xi. Donc vous voyez, très facile à démontrer. Maintenant, on prend le deuxième cas si j'ai une variation d'entalpie pour une variation de température à composition de pression fixée. Si la pression est fixée, DP vaut 0. Si la composition est fixée, DXy vaut 0, donc il ne me reste plus que ce terme. Et ici, normalement, je reconnais la capacité thermique à pression constante. D'accord ? Donc, voilà, tout simplement, je vais avoir ici delta H qui vaut CP fois delta T. Il suffit d'intégrer. Et donc, on se rappelle qu'attention, CP ici, ça va être la capacité du système. Capacité thermique à pression constante. Je l'avais écrite en bas. Et donc, son expression, je peux la décomposer après en fonction des quantités de matière et des capacités molaires. Alors, pas forcément standard, mais en pratique, souvent, les capacités, elles sont environ égales aux capacités standards. on peut remplacer. Donc, voilà, tout ça est assez classique. Et puis, enfin, une fois qu'on sait écrire tout ça, un des exercices classiques, ça va être de déterminer ce qu'on appelle une température de flamme. Donc, la température de flamme, c'est la température maximale d'une transformation isobar adiabatique. Donc là, même chose pour les détails, évidemment, je renvoie au cours. Mais si on fait le bilan d'entalpie, on l'a vu tout à l'heure au début, isobar adiabatique, ça nous donne une réaction isentalpique, donc delta H égale 0. On fait un cycle thermodynamique et on aura une relation de ce type-là, c'est-à-dire T final égale température initiale moins delta RH standard sur CP. Mais attention, j'ai bien mis que cette relation est à établir au cas par cas parce que je peux vous faire plein de pièges. Là, je peux vous mettre des changements d'état à prendre en compte. Donc, il faudra le voir dans le cycle thermodynamique. Je peux aussi vous faire des réactions où elles ne sont pas quantitatives, c'est-à-dire que là, ça, ce serait une réaction quantitative en partant des proportions stoichiométriques. Donc, quand je vous dis établir au cas par cas, là, on est vraiment juste sur la forme que aurait la relation, mais on peut très bien voir apparaître des taux de conversion, machin, etc. Bref, c'est vraiment une relation qu'il ne faut surtout pas apprendre par cœur, mais on sait qu'on aura quelque chose à peu près de cette forme-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'en fait, même pour moi, il y a une petite frustration parce que quand je veux le faire sous forme de fiche en moins d'une demi-heure, je ne peux pas donner toutes les explications, mais en même temps, on a repassé sur toutes les notions importantes de ce cours. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que quand il y a quelque chose de trop poussé, entre guillemets, comme ça, il vaudrait mieux le faire autrement ? Bon, le problème, c'est que si on redonne toutes les définitions et le pourquoi du comment, comment ils viennent, c'est vrai qu'on va vite monter à une vidéo de 2h, 3h. Donc voilà, j'ai essayé de proposer un juste milieu. J'attends vos retours pour savoir éventuellement si on en fait d'autres dans ce sens-là. Travaillez bien. Bon courage à tous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je lis tout. J'essaierai d'y répondre, surtout si elles sont précises. Et prenez bien soin de vous. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501